Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept des caractéristiques générales de notre système solaire. Donc, notre système solaire, c'est un ensemble de planètes avec une étoile au centre, vous vous en doutez. On va d'abord se mettre en perspective et on va regarder l'astre que vous connaissez certainement, la Lune, qui est celui qu'on voit souvent la nuit. Oui, c'est un gros satellite, c'est pas si gros que ça dans les faits, mais on parle d'environ 3500 kilomètres de diamètre. Donc, faire le tour en marchant tout doucement, on parle de peut-être une année, donc c'est faisable, c'est pas impossible. C'est quand même grand à l'échelle d'un être humain, on parle de la grandeur à peu près de l'Amérique du Nord. Donc, si on a une perspective par rapport à notre planète Terre, qui est juste là, la Terre, elle, elle fait 13 000 kilomètres de diamètre. D'un bout à l'autre, le diamètre d'une sphère ou d'un cercle, on parle de la même chose environ, c'est donc des points les plus éloignés, 13 000 kilomètres. On peut donc rentrer environ 4 Lunes en largeur pour équivaloir à notre planète Terre. Maintenant, la Lune, la Terre, il y a des as dans notre système solaire qui sont de grosseur, si on veut, entre les deux. Mercure, la plus petite planète, c'est proche de la grandeur de la Lune. Mars, c'est à peu près la moitié de la planète Terre. Puis Vénus, c'est environ la même grandeur que la Terre. La Terre, c'est une petite planète quand même, parce que si vous montrez les planètes qui sont juste là, Neptune, Uranus, qui sont des géantes gazeuses, Saturne, Jupiter, la plus grande planète, c'est vraiment des centaines de fois l'équivalent de notre planète Terre. C'est vraiment, vraiment grand, mais c'est des planètes qui sont gazeuses, on va en reparler. Jupiter, c'est grand, mais regardez par rapport à, par exemple, la plus grosse planète connue de l'univers qu'on a observée juste là, je vous la mets, sinon notre Soleil, qui est environ une centaine de fois la grandeur de notre planète Terre, en diamètre, bien entendu, en une seule dimension. Donc, le Soleil, c'est vraiment une grosse étoile, mais en réalité, par rapport aux étoiles qui existent dans le ciel, dans l'univers, c'est une petite étoile, le Soleil. Donc, je vais prendre quelques instants pour le mettre en perspective. Donc, le Soleil, par rapport à d'autres étoiles, je vous en montre quelques-unes ici, le Pollux, vraiment, vraiment plus grand que le Soleil. Et là, le Soleil, vous allez voir, il fait pic-pic, il est tout petit par rapport aux autres étoiles. Alors, Arcturus, encore plus grand, Aldebaran, bien, c'est dans les plus grandes connues, bien entendu, il existe encore plus grand, l'étoile du pistolet, il y en a qui sont de différentes couleurs, différentes compositions, Betelgeuse, et la finale, là, Uy-Rex-Cuti, c'est la plus grande étoile connue qu'on a découverte à date. Donc, vous voyez, le Soleil, je ne peux plus le montrer, il est trop petit par rapport à ces étoiles-là, on parle de vraiment une autre dimension. Sinon, bien, ces étoiles-là, il y en a dans toutes les directions, il y en a partout, 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 on peut regarder dans toutes les directions de l'Univers, il y en a des milliards. Quand on regroupe des milliers de milliards ensemble, ça donne ce que vous voyez là, ce qu'on appelle une galaxie. Notre galaxie, c'est la Voie lactée, mais en réalité, des galaxies, il y en a partout, dans toutes les directions. Peu importe où est-ce qu'on regarde, c'est des galaxies. Je vous rappelle qu'une galaxie, c'est des milliers de milliards d'étoiles. Donc, on regarde ici, ce que vous voyez là, c'est une galaxie. Au centre, on parle de, généralement, c'est un trou noir autour duquel gravitent les étoiles et autour de certaines de ces étoiles-là, bien, il y a des planètes. Donc, quand vous voyez des étoiles dans le ciel, si vous regardez attentivement, c'est très probable qu'il soit juste, encore une fois, d'une autre galaxie. Donc, il y a même une galaxie Andromède qui est visible à l'œil nu dans le ciel, si vous observez attentivement dans la bonne direction. Si on s'imagine que la galaxie qui est là, c'est la Voie lactée, le nom de notre galaxie, notre Soleil est environ à mi-chemin entre le centre de notre galaxie et le bord de notre galaxie. Donc, là, je vais zoomer, finalement, puis vous montrer notre système solaire, qui est composé d'un Soleil au centre et de huit planètes qui gravitent autour. Ce n'est pas une image réelle, bien entendu, c'est vraiment exagéré. Je vais le répéter, je vais vous montrer d'autres exemples, mais on ne verrait pas les planètes si on les mettait à une vraie échelle. Donc, ce n'est pas vrai que Jupiter est gros comme le Soleil, vous en doutez. Je viens de vous montrer un petit peu une échelle de perspective de grandeur. Donc, la Terre, s'il y avait un chiffre à se rappeler, est environ 100 fois plus petite que le Soleil dans son diamètre. Donc, à chaque fois que vous allez voir le Soleil et la Terre, souvent, ils ne sont pas dessinés dans les bonnes proportions, puisque sinon, le Soleil ne rentrerait pas. Ou si on le rentre dans l'image, bien, notre Terre, on ne la verrait pas parce qu'elle est vraiment petite par rapport au Soleil. Je fais référence à vos notes de cours à la page 141. Donc, on va prendre quelques éléments d'information sur notre système solaire qu'on peut considérer comme essentiels pour retenir ou comprendre comment est fait, de quoi est composé notre système solaire. Si on le met en perspective, première chose, notre système solaire fait partie d'une galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Donc, on exagère finalement la position à mi-chemin entre le centre et le bord. Le système solaire, c'est une étoile autour de laquelle on tourne quelques planètes. Et on en compte huit, bien entendu, dans notre système solaire. Donc, les huit planètes, je les mets juste au-dessus de moi ici. Vous les avez certainement, bien, vous n'avez déjà entendu parler. C'est intéressant de les situer dans le détail, mais c'est impertinent de retenir toutes les caractéristiques techniques des étoiles. Donc, on va se donner des petits trucs, un peu pour se rappeler de qu'est-ce qui est le plus pertinent ou qu'est-ce qui serait des punchlines intéressantes à retenir sur peut-être chacune des planètes. D'abord, les retenir leur nom. Leur retenir leur nom, il y a une petite phrase en français, en tout cas, qui est très magique et intéressante pour retenir les planètes dans l'ordre. Vous l'avez au bas de vos notes de cours. Donc, la phrase, je vous la mets juste ici. Donc, c'est « Salut mon vieux, tu m'as jeté sur une navette ». Donc, vous avez la même phrase, vous pouvez compléter vos notes au besoin. Appuyez sur pause dans la vidéo, bien entendu. Donc, quand on retient cette phrase-là, « Salut mon vieux, tu m'as jeté sur une navette », chaque lettre des débuts de mots représente finalement, dans l'ordre en partant du soleil, le nom de chacune des planètes. « Salut » pour soleil, « mon » commence par « M » pour mercure, ainsi de suite, pour chacune des planètes. Et en français, il y a une petite passe-passe magique parce que dans la phrase « Tu m'as jeté », on peut mettre le « M » pour Mars et on peut laisser le « AS » pour la ceinture d'astéroïdes. J'y reviendrai dans quelques instants. Donc, ça, c'est un petit truc pour retenir le nom des planètes, d'une part, mais aussi dans l'ordre dans lequel on les trouve si on part du soleil pour aller jusqu'à la plus loin, celle qui est la plus loin, donc Neptune. Vos notes, vous avez à peu près l'équivalent, donc juste prendre en note le nom de ces fameuses planètes-là, et la Terre, bien, bien important, c'est notre maison, c'est là qu'on est. On est la troisième planète en partant du soleil, la troisième plus près du soleil. Maintenant, on peut regrouper en deux grandes catégories les types, finalement, de planètes. Les quatre premières planètes, si on part du soleil, c'est des planètes qui sont plutôt rocheuses, et on dit que ce sont des planètes telluriques. Donc, c'est un sol solide, on peut marcher dessus, c'est fait essentiellement de roche, tandis que les quatre géantes super grosses, on dit que ce sont des planètes joviennes, elles sont composées essentiellement de gaz et parfois de glace, quand elles sont très loin et très froides. C'est des grosses, grosses planètes qui ont plusieurs, souvent, satellites, plusieurs lunes, entre guillemets. Donc, on va retenir le nouveau mot ici, les planètes joviennes. On fait référence aux quatre dernières. Donc, quatre premières telluriques, quatre dernières joviennes. Entre les deux types, donc entre les quatre premières et les quatre dernières, donc entre Mars et Jupiter, se trouve ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Donc, j'avais dit que c'était le AS, non, tu m'as jeté. On peut prendre note, là, ceinture d'astéroïdes, c'est un débris de cailloux. Donc, certains sont passablement drôles, qui font juste virevolter, puis, en fait, faire à peu près la même trajectoire que n'importe quelle révolution de planète autour du Soleil, mais c'est situé entre Mars et Jupiter. Il y a une autre ceinture au-delà de Neptune qu'on appelle la ceinture de Kuiper. On en reparlera dans une autre capsule lorsqu'on va parler, entre autres, des comètes. Et il y a d'autres petits débris encore plus loin, mais là, on est rendu vraiment très loin. L'image qui est dans vos notes ne fait pas exception de toutes les images que vous allez trouver sur le web. Elle est erronée au sens où est-ce que toutes les dimensions, ou en fait, les positions sont exagérées pour qu'on puisse tout représenter. Vous avez deux petites choses supplémentaires à noter dans cette portion de vos notes de cours. Donc, il y a des planètes naines. Vous avez certainement entendu parler qu'autrefois, Pluton faisait partie du spectre des planètes de notre système solaire. Maintenant, elle a été reléguée au titre de planète naine. Donc, Pluton, c'est un astre qui gravite au-delà de Neptune, mais il y en a d'autres. Donc, vous les avez, Cérès, Mecmec, Éris. Il y en a d'autres qui sont des fois même parfois plus grosses que Pluton. En dessous de chacune des planètes, vous avez de l'information qui serait facilement consultable sur le web. Donc, des caractéristiques notables, techniques sur chacune des planètes. On ne va pas en prendre ça par cœur, mais vous avez une espèce de légende qu'on pourrait compléter. Donc, lorsqu'on parle du diamètre, le symbole diamètre, c'est le symbole du rond avec la petite barre à l'intérieur. Si on parle du diamètre du planète, on entend par là la dimension à son équateur d'un bout à l'autre. Donc, par exemple, pour la Terre, vous êtes en mesure de repérer 13 000 kilomètres. Si on parle maintenant de la révolution d'une planète. La révolution, c'est le temps que la planète elle prend pour faire le tour du Soleil. Parce que je vous rappelle que l'étoile qui est au centre de notre système solaire autour de laquelle toutes les planètes gravitent, c'est le Soleil. Et le temps que prend, par exemple, la Terre pour faire le tour du Soleil, on va en reparler dans nos autres capsules, mais c'est une année entière. Il y a des planètes qui prennent beaucoup moins de temps, celles qui sont plus proches du Soleil. Tandis qu'il y en a d'autres qui prennent beaucoup plus de temps, celles qui sont vraiment plus loin du Soleil. La température, maintenant, c'est, bien, sans surprise, s'il fait chaud ou froid sur la planète, sur la planète Terre, c'est une température moyenne. Il y a des endroits où il fait froid, d'autres où il fait chaud. Sur Terre, moyenne d'environ 15, 16, on est rendu à 16,2 degrés Celsius en ce moment. Donc, c'est la température qui fait en moyenne sur la planète. Et finalement, on complète sa légende avec les satellites. Par exemple, on a un satellite qui gravite autour de la planète Terre, c'est la Lune. Donc, un satellite, par définition, c'est un objet qui ne gravite pas autour d'une étoile, mais qui gravite plutôt autour d'une planète. Et il y a plusieurs planètes qui ont vraiment plusieurs lunes. Vous imaginez, ça peut être magnifique, regardez le ciel, et au lieu de voir une lune, on pourrait en voir plus qu'une. Par exemple, Mars a deux lunes, donc ça peut donner des paysages certainement surprenants. Autre caractéristique des planètes, vous n'êtes pas sans savoir certainement que la planète Terre, elle tourne sur elle-même. Donc, elle tourne autour du Soleil, mais en même temps, elle tourne sur elle-même comme une toupie. Elle tourne dans une direction donnée, donc pour s'orienter sur le sens de rotation des planètes et de notre planète Terre, on fait référence à une horloge. Donc, les aiguilles d'une horloge, elles tournent dans le sens qu'on va dire, le sens horaire. Et puisque les planètes tournent toutes, à l'exception d'une, dans le sens anti-horaire, c'est une façon de nous indiquer qu'elles tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, anti-horaire signifie simplement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On peut dire d'ouest en est, donc le Soleil va se lever au Japon pour après s'arriver en Europe et enfin en Amérique, parce que c'est dû au sens de rotation de notre planète. Et ça complète vos notes de cours, donc la rotation des planètes ainsi que leur révolution, donc même le sens qu'elles prennent à faire le tour du Soleil, c'est un sens anti-horaire. Il y a deux exceptions, j'avais dit une, mais une officielle, Vénus est la seule à tourner dans l'autre sens, et Uranus a comme une rotation particulière sur le côté, c'est comme si on avait lâché la boule puis elle roulait. Et pour compléter, on remarque, bien entendu, ça c'est super important, huit planètes, une étoile, ça c'est le système solaire. Ça complète essentiellement vos notes de cours. J'ai rajouté un dessin qui est celui-ci au bas complètement, donc qui est un dessin à l'échelle de la grandeur et de la position de chacune des étoiles, mais il est exagéré un par rapport à l'autre. Donc j'ai exagéré x 1000 la taille des planètes et de notre étoile, et si on les mettait à l'échelle, on ne verrait juste rien. Donc juste regardez l'image qui est là, si on les mettait réellement à l'échelle, on verrait un petit point le soleil et toutes les planètes, elles seraient juste invisibles tellement que c'est petit. À l'échelle, je parle un pour un par rapport à la distance aussi, donc si on ramène ça à un dans un, c'est tout invisible. Rappelez-vous, les images qu'on trouve sur le web sont totalement erronées, soit sur les tailles, soit sur les distances, simplement qu'on ne peut pas conjuguer les deux, c'est disproportionné l'un par rapport à l'autre. Donc je termine en faisant un récapitulatif de qu'est-ce qu'il y aurait à se rappeler des caractéristiques du système solaire, caractéristiques générales. Donc on regarde l'ensemble de notre système solaire, on se dit, bien au centre, qu'on a le soleil, qu'est-ce genre de choses qu'il faudrait retenir un petit peu, juste gros bon sens, sans avoir de technique, pas nécessaire de se rappeler que la Terre fait 13 000 kilomètres de diamètre, mais en gros. Combien de planètes? Huit planètes, j'espère qu'on peut se rappeler de ça. C'est quoi le nom des planètes dans l'ordre? On peut se rappeler de la phrase. C'est quoi les sortes de planètes? Les telluriques, les planètes joviennes. Quelle est la plus grosse planète? Quelle est la plus petite planète? Mercure, la plus grosse Jupiter, ça serait peut-être des évidences faciles de s'en rappeler. C'est peut-être celle qui marque les esprits, bien entendu. Quelle est la plus chaude? Quelle est la plus froide? Bon, il y a une petite exception ici, la plus chaude, juste par logique. On pourrait dire celle qui est la plus proche du Soleil, mais puisqu'il y a une certaine atmosphère sur Vénus, Vénus est légèrement plus chaude que Mercure, tandis que la plus froide, vous êtes tous capables de deviner que c'est la plus loin du Soleil. C'est logique, on est plus loin d'une sorte de chaleur, donc c'est la plus froide, pas besoin de retenir le nombre de degrés que ça donne, mais juste de savoir que plus on est loin, plus il fait froid, ça serait une certaine logique. Et on pourrait terminer en se rappelant que certaines planètes ont des satellites, nous en avons un. Qu'est-ce qu'un satellite? Bien, c'est des petits astres qui tournent autour des planètes. Il y en a des planètes comme Jupiter, il y en a 66 satellites. C'est quand même pertinent et intéressant à se rappeler. C'est ce qui termine cette petite vidéo. C'est ce qui termine cette vidéo. C'est ce qui termine cette vidéo. C'est ce qui termine cette vidéo.